Acclamation, cri de joie, elles sont venues en grand nombre de tout Yamoussokro ce jeudi après-midi pour recevoir la première dame Dominique Ouattara et lui manifester leur joie de la voir parmi elles. Même la doyenne Nana Amenandam, cousine de feu, le président Oufouette Bouani, malgré ses 103 ans, tenait à saluer la première dame. A Yamoussokro, comme partout où elle est passée dans le cadre des différentes visites d'Etat, la première dame est venue témoigner sa solidarité avec ses soeurs, qu'elle s'est engagée à aider à se prendre en charge. C'est pour ce faire qu'elle a créé il y a un an le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un microcrédit à faible taux d'intérêt pour leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Si dès la création de ce fonds, 1500 femmes de la région du Bélier ont pu bénéficier de financements, la première dame Dominique Ouattara a décidé que 1500 nouvelles femmes de la région bénéficient à leur tour d'un financement de ce fonds. Ce jeudi après-midi, ces 1500 nouvelles bénéficiaires ont reçu leur chèque des mains de leur généreuse bienfaitrice. Dans une ambiance de fête, la première dame de Côte d'Ivoire s'est réjouie avec ses soeurs de Yamoussokro. Les comédiennes Marie-Louise Asseux et Maï Labombre, dans un sketch, ont interpellé toutes celles qui hésitent encore à s'inscrire pour bénéficier du FAFSI. Et puis la porte-parole de toutes les femmes qui ont bénéficié de ce microcrédit dans la région du Bélier a exprimé la gratitude de toutes à la première dame Dominique Ouattara. La première dame a exprimé de vive voix son attachement à ses soeurs du Bélier. Et comme elle l'a fait à l'endroit des femmes, dans chaque département de la région, elle a offert aux femmes de Yamoussokro de nombreux dons en vivre et non vivre. Femmes de Yamoussokro, mes chères soeurs, je vous aime. Lors de la première phase du FAFSI à Yamoussokro, vous aviez reçu un fonds de 100 millions de francs CFA et 1500 femmes en ont bénéficié. C'est fort du succès du FAFSI dans la région et de l'attachement particulier que j'ai pour mes soeurs de Yamoussokro que nous avons décidé d'accorder à la région du Bélier un financement supplémentaire de 100 millions de francs CFA. Je connais votre sens de la solidarité et votre dynamisme. Votre initiative de vous regrouper en coopérative pour travailler main dans la main rencontre ma totale adhésion. En signe de soutien, nous vous avons apporté une ambulance et du matériel médical, du matériel agricole pour vos groupements et coopératives agricoles, du matériel de clôture et de coiffure pour soutenir nos soeurs en formation dans les foyers féminins, des kits d'alphabétisation pour les groupements de femmes, du matériel informatique et du mobilier pour les lycées et collèges, ainsi que des vivres et non-vivres pour les cantines scolaires de nos chers enfants. Ainsi, en plus d'un crédit supplémentaire de 100 millions de francs accordé dans le cadre du FAPSI aux femmes de la région du Bélier dans son ensemble, la première dame a offert aux femmes de Yamoussokro des dons en nature d'une valeur de 110 millions de francs plus 5 millions de francs en espèces.